Ce show est dédié pour l'arrivée au schéma, la guérison complète et rapide de Karilin Osnach Batnikol Lester Bezrat Hachem. Dans le cadre de notre rubrique, les joies de la parachasse, qui parait essentiellement de la mitzvah de la Shemitah, la septième année en Israël que nous sommes en train de vivre. Mais en passant, la Torah nous cite aussi d'autres mitzvot et il y a une mitzvah qui s'appelle Ona'a. Ona'a, c'est l'ésée. Lésée son prochain. Maintenant, en fait, ce mot en a apparaît deux fois dans cette paracha, une fois dans le chapitre 14, non pardon, c'est le chapitre 25, mais c'est le verset 14. Le khitim kerou memkar la mitzvah, lorsque tu vendras quelque chose à ton prochain, au kanomiya la mitzvah, où tu achèteras de ton prochain, l'otonou eshet etachiv. Vous n'allez pas léser votre frère. Et trois chapitres plus tard, Vous n'allez pas léser un homme, son prochain. Tu auras la crainte de ton Dieu. Chose qui n'est pas écrite dans le premier verset. La crainte de ton Dieu. Ça, non plus, ce n'est pas écrit dans le premier verset. Et il utilise donc le même verbe, l'otonou. L'otonou, ça veut dire, comme je l'ai dit, ne pas léser. En fait, les sages israels ont expliqué, une gmarade en traité de Bava Metziah, qui explique que ce sont deux lois différentes. La première, elle parle, lorsque tu vendras et t'achèteras, tu ne vas pas léser. Donc, on parle d'un dommage qui est financier. C'est quoi ? On a lésé au niveau du mammon, de l'argent, ça veut dire rouler son prochain. Métier que, hélas, beaucoup de gens pratiquent dans le monde, on peut dire parce qu'il y a la totalité des commerciaux, d'accord ? Quand j'explique aux gens qu'il faut être honnête, alors on me dit, non, ok, mais on peut faire de la vente. Vente, alors il y a ici un problème de définition des choses. Quand moi je dis de la vente, oui, on peut vendre un objet. Eux comprennent rouler son prochain, c'est ça, faire de la vente. La déballe, d'accord ? La vente, ça veut dire comment ne dire pas tout ce qui est vrai et beaucoup de choses qui sont fausses. Il y a des gens qui sont super addictés à ça. Je vais essayer d'un élève qui était, il vendait de l'or. Et toujours, il roulait les gens. Quand il grimpe le poids, tout ça, il m'a dit, même ses copains, ils ne voulaient pas les rouler. Il a tellement l'habitude de rouler, c'est tellement rentré en lui, d'accord, qu'il est roulé aussi, d'accord ? Bon, on a fait Tchouva, c'est un bon juif aujourd'hui. Mais c'est terrible. On vit dans un monde de... Oui ? Si on ne peut pas les mauvais côtiers d'une chose, il ne faut que les mauvais côtiers. C'est un mensonge par omission. Il faut dire toute la vérité. Donc tu me dis, on ne peut pas faire la vente. Je te dis, oui. Il faut dire, tu vends au type une voiture, d'accord ? Elle est très bien... Le moteur, il ne vaut rien, dans 1000 km, il va péter, tu le sais. Alors tu montes où les qualités de la voiture, puis tu ne parles pas du moteur. Alors, et 1000 km après, le moteur, il pète. Alors, c'est honnête. Tu aurais vu qu'on te fasse ça ? Tu comprends que c'est mal honnête. Simplement, on est tellement tordus dans l'esprit que, oui, non mais vendre, ça permet tout. D'accord ? Et on voit que tout le monde fait comme ça. Et où tu te fais bouffer ? Où tu bouffes, où tu te fais bouffer ? Toutes sortes de dictons, d'accord, à la noix, d'accord, qui proviennent du côté du mal et pas du tout de la vérité. Et c'est grave. C'est grave. On doit être honnête. L'honnête, c'est... D'accord ? C'est honnête, parce que si on nous demande... Non, c'est comme si... Écoute, c'est comme si maintenant, tu vas faire un chidour avec une fille. D'accord ? Puis elle a un problème, elle est... Qu'est-ce que j'en sais ? Bon, elle est schizophrénique. D'accord ? Maintenant, moi je sais qu'elle est schizophrénique, aiguë, et tu me demandes d'aller bien, je lui dis très bien. Maintenant, je dis, ben, tu vas... Tu vois des questions. Elle est en bonne santé ? Oui, oui, très bien, tout le corps va très très bien. Et tu oublies de me poser des questions, est-ce qu'elle a une bonne santé mentale ? Je peux dire, il ne m'a pas posé la question. Je n'ai pas menti. Mais je suis une ordure. Une ordure. Tu vas me poser des questions, comment elle est ? Je dois te dire. Ok ? Même s'il ne pose pas la question, je dois te dire. Ok ? Donc, il n'y a pas de différence entre ça et vendre un stylo. La même chose. Chazol, ils disent, « Dîn prouta, kédinn mea. » La loi d'une prouta, d'une pièce, la plus petite pièce qu'il y a, ça vaut 2 centimes d'euros aujourd'hui, c'est comme la loi de 100. D'accord ? De 100 euros ou 100 000 euros. Une fois, j'ai dû aller parler sur quelqu'un qui était un truand. Enfin, pas tout un pauvre. Il a vendu un peu de drogue. D'accord ? Et il a fait Chouva. Il est devenu un type très, très bien. Puis une fois, en sortant d'Israël, tac, ils l'ont pincé pour vendre. Et ils l'ont mis en prison, etc. Alors moi, je connaissais. Je vais aller pour parler sur lui. Alors, je parlais qu'il est devenu un homme super honnête, tout ça. Et j'ai dit, même s'il y a ici 10 centimes sur la table, il ne les prendra pas. Il ne touchera pas cet argent. Le juge et l'avocat de l'accusation ont rigolé. Il dit, « Bien sûr, 10 centimes. Dis-moi un million de dollars. » Et là, j'ai vu que c'était des gens malhonnêtes. C'est le juge. D'accord ? Ça prouve qu'un juif orthodoxe qui fait attention, pas tous les juifs, hélas, sont des grands saddikins, mais quelqu'un qui fait attention maintenant de ne pas voler, alors un million de dollars mettre dans la poche, il ne va pas voler. La majorité des bons juifs ne volent pas un million de dollars. Mais 10 centimes, ça va, ce n'est pas grave. On met dans la poche. Eux, qui ne sont pas des gens orthodoxes, qui ne sont pas des gens religieux, pour eux, 10 centimes, c'est rien. Le type, il ne va pas voler. Même s'il aurait volé, ce n'est pas grave. Un million de dollars qu'il n'a pas volé, ça, c'est quelqu'un de bien. D'accord ? Non, exactement le contraire. Un million de dollars, personne ne vole. Qui va voler un million de dollars ? C'est un vrai truand, ce type-là. Même 10 centimes. Eux n'ont pas compris ce que j'ai dit. Pour dire à quel point il faut être droit, 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 droit. Ça, c'est la première histoire qui est écrite ici, dans la paracha. La deuxième, « Velotonou ishutamito » Vous ne ferez pas de lésion à votre prochain. Ici, on parle de « onahat dvarim » C'est faire du mal son prochain par la parole. Le pire, faire honte en public. Et après, ça descend tous les degrés jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Et, quand tu es rentré en route, tu te fais arrêter par un flic. Il t'a mis une contravention. Tu arrives à la maison, tu es rentré dans le pare-choc du voisin. Toute la boîte aux lèvres, tu as reçu une invitation pour un retrassement fiscal. Et ta femme qui t'attend avec un sourire à la maison. Et tu rentres et tu fais la tête. C'est écrit dans les livres que la femme est très sensible à la tristesse de son mari. C'est marqué qu'il doit montrer toujours qu'il est content. Parce que sinon, il croit qu'elle est responsable de cela. Puis, elle a été touchée par cela. Elle lui dit, non, non, écoute, ce n'est pas du tout toi. Mais elle a été un peu touchée par cela. Ça s'appelle aussi onat dvarim. Ça s'appelle aussi blesser son prochain. Et ça, j'y serai l'on dit, fais attention surtout à ta femme. Blesser, blesser tout le monde. Mais surtout sa femme, c'est marqué parce que la larme, elle est facile chez elle. Rapidement, tu as dit un mot de travers. Tic, une larme. Pauvre type. Je m'excuse d'être aussi virulent. C'est marqué qu'il y en a. La Gmara a dit comme ça. Que tout le monde va en enfer. Elle m'a dit quoi ? Tout le monde va en enfer ? Non, elle leur a dit comme ça. Tout le monde va en enfer et on sort. Il y en a trois qui vont en enfer et on ne sort jamais. S'ils n'ont pas fait de chouva. Un, l'adultère. Femme mariée. Deux, Il donne un sobriquet mauvais à quelqu'un. Et l'enfler ou n'importe quoi, on change son nom ou tout ça, d'accord, on lui donne un sobriquet. C'est une honte. Et troisième, on advarim, blesser son prochain. Excusez-moi, c'est pas, c'est le plus grave. Celui qui a fait honte à son prochain en public. Il descend en enfer, il n'en sort pas. Alors, s'il a fait de chouva, oui, il faut faire de chouva là-dessus. C'est tellement facile, c'est tellement facile, surtout avec les enfants. Parce que pour nous, dans nos têtes, les enfants, ce n'est pas des êtres humains, d'accord, c'est des enfants. Moi, il ne fait pas attention, etc. Et le cas classique, c'est à la table shabbat, en plus il y a des invités, et un enfant, c'est un enfant. Donc un enfant, par définition, il fait des bêtises. S'il ne fait pas des bêtises, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas normal, d'accord. C'est marqué que le Yasser Atov, le bon penchant, vient jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans, il n'a que du mauvais penchant. Donc forcément, il fait des bêtises. Et en plus, il les a invités. Et tu lui fais une remarque. Ou même, tu cries sur lui, d'accord. Et lui, il a honte. Il a honte. Tu ne fais pas attention, c'est un enfant. C'est interdit. Ça peut être faire honte à son prochain en public. Très dur. Très dur. Je vais citer maintenant, c'est marqué, « Canachem Elokechem » « Car je suis l'éternel, votre Dieu ». Le Michel Hameler, Saint-Richon, Il écrit que dans la guerre de Pessah, c'est marqué que Dieu est venu. Lui n'est pas un ange. Lui n'est pas un chérubin. Lui n'est pas... etc. C'est lui-même qui est venu et qui a fait la dixième plaie. La plaie de tuer tous les premiers-nés. Donc, on apprend cela. Ce qui est marqué dans le verset, c'est marqué « Ani Hachem ». Je viendrai et je frapperai tous les fils aînés d'Égypte. « Ani Hachem », je suis Hachem. De là, déduit le Saint-Gisraël, « Je » et personne d'autre. Le Michel Hameler, c'est des regards ce qui est écrit ici. C'est une gmarra. C'est une gmarra dans le 13e pavre, c'est à page 59, qui dit « Tu auras la crainte de Dieu, car Ani Hachem le craint, car je suis l'éternel, votre Dieu ». C'est marqué « Ani Hachem », car je suis Dieu. » Agmar a dit « Dieu, lorsqu'il va « Hachem shalom », sanctionner, punir, on va dire, je n'aime pas ce mot-là, quelqu'un pour appêcher qui l'a fait, il est fait par le biais d'anges. Mais « Anad varim », blesser quelqu'un ou lui faire honte en public, c'est Dieu lui-même qui vient. Terrible, messieurs. On revient sur la première loi qui est ici « Anad mammon », ne pas rouler son prochain, ne pas être un commercial bon, d'accord, être un mauvais commercial. Il faut comprendre que l'argent qu'on doit recevoir dans notre vie, on le recevra. Et ce qu'on ne doit pas recevoir, il ne restera pas chez nous, il disparaîtra. Maintenant, toi, tu as roulé quelqu'un, tu as obtenu de l'argent. Tu as mordi ta voiture, d'accord, il y a un problème dans la voiture, et tu as omis, tu n'as pas menti, mais tu as omis une vérité mauvaise de la voiture, tu as gagné 10 000 euros, d'accord ? C'est 10 000 euros, si dans le ciel, c'est marqué que tu devais gagner 10 000 euros, ils resteront chez toi. Mais tu as un problème d'avoir volé. Et c'est idiot, c'est crétin, parce que même si tu n'avais pas roulé, même si tu n'avais pas volé, ces 10 000 euros, tu serais arrivé, de toute façon. Alors, tu as gagné 10 000 euros que de toute façon, tu aurais eu, mais tu t'es réservé une petite place, un petit séjour en enfer, avec vue sur la mer, d'accord ? C'est une mer de feu là-bas, d'accord ? Une mer de lave, d'accord ? Avec vue sur la mer, là-bas, pour une chose qui ne t'a servi à rien, parce que de toute façon, cet argent, tu serais arrivé. Et si cet argent n'aurait pas dû t'arriver, et tu es quand même arrivé, on sait bien que l'argent qui est volé, ou tout ça, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha, ça disparaîtra, comme c'est venu, ça partira, donc tu n'en as même pas profité. Et en plus, c'est un péché. Il faut travailler le bitachon, bachem, la foi en Dieu. Le ganduvina, il dit que toutes les mitzvot ont été données afin que l'homme apprenne à fixer sa bitachon, sa confiance en Hachem, que tout vient de lui. La santé, le shambayit, le shambayit, il faut travailler aussi là-dessus, d'accord ? Mais tout ce qui dépend de Dieu, provient de Dieu. Et moi, je dois faire une ishtadou, je dois faire comme si, mais c'est une comédie, donc ça ne sert à rien de faire une comédie qui est tordue, de voler, de rouler, etc. Ça ne sert à rien, ça t'amène des péchés et tu passes à côté du but de toute la Torah qui est attendre Hachem. Il y avait un des plus grands rabbins qui avait à la création de l'État d'Israel il y a 75 ans, c'est le Rav de Brisc. et il avait un collègue, un lieu d'études pour des gens mariés qui reçoivent tous les mois une bourse. Et tous les mois, il fallait avoir l'argent et pas tous les mois il avait l'argent, d'accord ? Donc il priait, chaque fois il y a des miracles qui se passaient et l'argent arrivait. Un lève lui a dit, ce serait bien qu'il y ait maintenant un monsieur qui vienne d'Amérique, comme ça, il faut mettre 50 000 dollars sur la table pendant un an vous êtes tranquille. Il y a dit, si quelqu'un vient d'Amérique et me donne 50 000 dollars pour un an, je ne prends pas l'argent. Et pourquoi ? Et qu'est-ce que tu fais la mitzvah de Bittarron ? Qu'est-ce que tu fais la mitzvah de confiance en Dieu ? Moi, à toutes les fins de mois, je n'ai pas l'argent. Je me tourne vers Dieu, je pleure. Je pleure, je prie, pardon, je prie, je compte sur lui, je demande et l'argent arrive. C'est une mitzvah fantastique ! Regardez comme nous on est tordu, d'accord ? Quelqu'un qui vit qui met 50 000 dollars sur la tête, tu lui fais la main-lègue, je suis super content. Ouf, on est tranquille ! C'est pas à notre niveau, mais vous comprenez à quel point ces gens voyaient justement le but et le comment de la vie. Se brancher avec Hachem, une histoire que j'ai lue là, terrible, enfin, terrible, elle est fantastique, mais elle montre à quel point nous on n'est pas du tout au niveau. Un des grands machidichim, un des grands responsables spirituels qu'il y avait dans les chivotes, celle de Myr et de Ponovitch, c'était le rave Yechezkel, mon père Hatzkel Levinstein. Il était responsable de la Lécheva de Myr avant la Seconde Guerre mondiale, il a participé à la fuite de la Lécheva de Myr de Pologne pour Shanghai, il était là-bas avec eux, d'accord ? Ils ont été sauvés et ils sont extraordinaires. Après, Lécheva de Myr est venu et est allé en Amérique, d'Amérique, il est allé en Israël et après, il est devenu le machiaire de la Lécheva de Ponovitch. Le rachaudron, c'était un grand satek ici à Jérusalem, il était proche de lui. Un jour, il est souriante, il voit qu'il était très très content. Et qu'est-ce qu'il y a que c'était un type très très sérieux, un grand grand rabbin, mais très sérieux. Il voit qu'il était souriante comme ça, assez inhabituel. Il dit, qu'est-ce qu'il va qu'il va dire ? je suis très content. Pourquoi ? Il dit, regarde, quand je suis marié, on m'a pris comme Hachga Récheva de Myr et bon, Hachem, je recevais tous les mois ma paye. Bon, mais qu'est-ce que j'avais maintenant, ma prière avec Hachem, levé mes yeux vers Hachem. Tous les mois, la paix est qui tombe. Après, il y a la seconde guerre mondiale. Quel bonheur ! Pas qu'il y ait la guerre, mais quel bonheur ! Plus d'argent ! Tous les mois, il fallait que je trouve l'argent. Comment ? Je priais Hachem. Ah ! Quelle proximité d'Hachem extraordinaire ! Après la guerre, on m'a demandé d'être ma jugière à Ponovitch. De nouveau, tous les mois, la paix est qui tombe. Là-bas, 8 mois que je n'ai pas été payé. C'était au début de la yeshiva, le Rav El Ponovitch que je n'avais pas d'argent. 8 mois que je n'ai pas été payé. Quel bonheur ! Il est tout souriant que enfin, maintenant, on n'est pas payé et je peux lever mes yeux vers Hachem. Vous comprenez où on se retrouve, nous ? D'accord ? Revenons un peu sur cette mitzvah énorme de faire attention de ne pas léser son prochain. C'est très difficile. Le pire, comme je l'ai dit, c'est faire honte à son prochain en public. Avec Mara Labad dans Ramessia 59, il dit que celui qui fait honte à son prochain en public, c'est comme s'il a tué. C'est comme tué. Et la Kmart amène une preuve à son âme. Regarde, quand tu fais honte à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Il rougit et après il blanchit. Comme quelqu'un qu'on a poignardé. D'abord il rougit, il y a tout le sang qui sort, puis après il n'y a plus de sang, il devient tout blanc. D'accord ? Le même... Il y en a qui disent que c'est même pire que cela. Pourquoi ? T'as tué quelqu'un, alors il est mort, terminé. Et quand quelqu'un lui a fait honte en public, alors, chaque fois dans sa vie, pendant, il va vivre encore 50 ans, 70 ans, je ne sais pas, chaque fois qu'il pense à cela, de nouveau, il se trouve complètement terrible. Il a mal. La Kmart va continuer, il dit, il est préférable d'avoir une relation avec une femme qui peut être mariée, adultère, plutôt que de faire honte en public à son prochain. T'imagines ce que je veux dire peut-être adultère ? On amène une preuve sur cela, le roi David. Le roi David se plaint à Hachem, il dit à Hachem, si on coupe ma chair, aucun sang va sortir. Tellement on m'en fait honte. Quelqu'un a honte, il devient tout blanc. D'accord ? On va couper ma chair, il n'y a pas de sang qui va sortir. Tellement j'ai honte. Pourquoi ? On est en train d'étudier au Beth Midrash, un sujet, le roi Shabbat. Quelqu'un qui, depuis l'autre bout du Beth Midrash, dis-moi David, rappelle-moi, c'est quoi, je crois que tu es bien au courant, c'est quoi déjà la sanction de quelqu'un qui a une relation adultère, du genre, tu as fait l'adultère ? Alors, on me faisait honte en public comme ça. Je répondais, celui qui a fait l'adultère, sa sanction, c'est mort par strangulation. Mais il n'a pas à la mabba. Quand quelqu'un, il reçoit une peine capitale, et au Bédien, on dit, il faut faire Tshuva avant, il fait Tshuva, et il reçoit la peine capitale, il va à la mabba. Mais quelqu'un qui fait honte à son public, honte à son prochain en public, il n'a pas à la mabba. Comme on l'a dit, il descend dans l'enfer, il ne remonte plus. S'il fait Tshuva, tout est valable. Mais là, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que tu fais Tshuva devant Dieu, mais ça, c'est un problème entre l'homme et son prochain. Il faut aller voir, il faut que la personne à qui tu as fait honte, tu ailles lui demander pardon. Il faut qu'il te pardonne. Il n'y a pas un truc pour quoi, si on lui demande trois fois pardon ? C'est vrai. Si on lui demande trois fois pardon, c'est valable. Mais, pas pardon, pardon, pardon. Il faut avoir une délégation avec des rabbinimes, que tu pleures, que tu mets ta genoupette, d'accord, que le type, il voit que tu regrettes vraiment et il dit non. Après, tu attends un peu le temps qui se calme, tu reviens une semaine, deux semaines plus tard, tu refais la même opération avec une délégation, tout ça. C'est au bout de trois fois que tu as fait un vrai pardon total qui voit que tu regrettes, tu supplies. Il n'a pas pardonné, alors c'est pardonné. Maintenant, si tu lui as fait honte en public, tu as parlé sur lui d'une chose qui est fausse, ça, même mille fois, ce n'est pas pardonnable. Mille fois. Quelqu'un ici, il arrive en retard à mon chiot, je lui dis, ben dis donc, mon charme, tu es toujours en retard. Je fais honte en public. C'est faux ? Une fois, il est arrivé à l'heure. Alors quand je dis que tu es toujours en retard, c'est vrai ou faux ? C'est faux ? Moi aussi, je le chame râle. Mille fois, je peux lui demander pardon et ne pas pardonner. Allez, messieurs, on croit qu'être un bon juif, c'est manger super cachère, bien faire Shabbat comme il faut, tout ça, c'est vrai. Mais ça, c'est la partie facile, facile. Tu as des gens sensibles. Il y a un livre que je suis en train de lire, là, le type, il raconte un truc, une fois, il a reçu une lettre, il m'a dit, tu m'as fait honte. Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. C'est la meilleure recherche à Nard. Tu cherchais trois personnes pour faire atteindre tes tarifs, trois personnes pour faire annulation des vœux. Il faut trois personnes. Et tu es là, c'est l'un que tu passais, tu es passé à côté de moi et hop, tu as pris un autre. Pourquoi tu ne m'as pas pris à moi ? L'être anonyme, c'est même pas, le type se dit, je ne sais même pas de quoi il parle. Je ne sais pas qui c'est. Je ne me souviens pas d'un truc pareil. Le type a été touché parce que tu es passé à côté de lui, tu as pris un autre et pas lui. Bon, il y a un problème le type aussi. Mais il a été touché. Il y a des gens qui ont des sensibilités. C'est marqué, même Béchoguet, sans voir exprès, tu as touché quelqu'un. Il faut faire attention sur la raison de la chanson. Je l'ai dit, toute ma vie, c'est le plus que je fais attention c'est de jamais toucher quelqu'un. Par contre, deux histoires maintenant de grandes générations, comment ils réagissaient ? Il y a un rabbin ici, il y a 150 ans en Israël, à Jérusalem, il s'appelle Maril Diskim. Un vrai nom arabe, Joshua Leb Diskim. Un tzadik, phénoménal. Il est venu de brisque, il est venu jusqu'en Israël, ici à Jérusalem. C'était énorme, énorme, énorme. Et il devait boire beaucoup de sucre dans son thé. Il avait des problèmes d'hypoglycémie, etc. Et quelqu'un s'est trompé, il a fait le thé, il a pris du sel à la place du sucre, c'est une histoire qui est très connue, il a mis beaucoup, beaucoup de sel dans le thé. Bon, on l'a mis à l'orabe, il a fait un barrette, et il continue, il est en train de faire un chivre, tout ça, et il boit tout le verre de thé. Tout d'un coup, sa femme arrive, « Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un s'est trompé ? » Tout ça. Le rabe, il a bu tout son thé. Après, je me demandais ce qui s'est passé, il a dit, c'est marqué, « Noach l'ol à Adam, c'est plus agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain public. » Si j'ai dit, « Pfft, hé ! » D'accord, le type aura eu honte. Au super grand rabat, tu fais un thé avec du sel, même si je n'aurais pas bu le verre, je n'aurais rien dit, j'aurais posé le verre. Il aurait compris qu'il y a quelque chose qui cloche, donc j'ai bu le verre, ce n'est pas si grave. Le type qui raconte cette histoire-là, il dit, « Essayez un peu de boire un thé salé, très salé. » Une gorgée, c'est impossible. Tu fais déjà une grimace. Ça, on parait que le pauvre, on a fait une boire à l'ébatala, la bénédiction était en vain, ce n'est pas très bon, donc il n'y a rien. Il reste impassible. Notre génération, le Rav Steinmann. Le Rav Steinmann faisait attention, c'est bien, si on peut faire, c'est une mission de piété, faire attention de ne pas laisser des liquides dévoilés, sans qu'il n'y ait personne, parce qu'on dit « C'est des serpents qui viennent et qui mettent du venin. » C'est écrit déjà, en France, il y a déjà 800 ans, il n'y a plus de serpents parmi nous, donc ça a été autorisé. Mais c'est bien, beaucoup de Rav Steinmann et de sages font attention, le Rav Khamin c'est très attention à ne jamais boire un liquide qui était tout seul ouvert. Et aussi, il y a qui se voit même pour une éclatée d'ail, mais vu qu'il faut que le liquide soit potable, si c'était dévoilé, le Rav Steinmann était marmire comme ça, donc il était sur son lit, il y avait un oreiller, sur l'oreiller, il y avait un ustensile plein d'eau, mais recouvert avec un papier comme ça, donc on ne voyait pas qu'il y avait de l'eau. Et puis quelqu'un vient comme ça, il parlait de l'eau, tac, il verse ça sur le Rav Steinmann. Rav Steinmann était comme ça, il n'a même pas pas une paupière à bouche, rien, rien de rien, il continue, tout ça est normal. Bon, c'est peut-être qu'il a été un peu mouillé, après on a vu tous ses habits de A à Z ont dû changer, le lit, les draps, machin, il n'a pas réagi, rien, il n'a pas un petit comme ça, rien, qu'elle maîtrise, pourquoi ? Pour ne pas blesser son prochain. Et je répète, je parle maintenant de cas graves, mais un cas comme Diagmara qui est tellement courant chez soi, à la maison, avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, avec ses enfants, ce n'est pas avec ton roche-chis-chiva que tu as un problème, qui va faire honte à son roche-chis-chiva ? C'est très rare une chose pareille. Mais à la maison, avec les proches, c'est quotidien, sans cesse. Shlumbahit ! Chers amis, on descend en enfer, on n'en sort pas ! Tu as blessé ta femme ! Mais c'est elle qui est ! Quoi c'est elle qui ? Ferme-la ! Écrase-toi ! On peut parce que elle t'a dit quelque chose, tu dois répondre ! C'est une partie de ping-pong ! T'encaisses, tu te la fermes ! Voilà ! Que Dieu Moselle Barachem n'a jamais transgressé ces interdits-là. Oui, il y a une question ? Du coup, avec la lettre que vous avez reçue, on doit le voir ? Alors, le type, par la fin, il a dit, bon, maintenant que j'écris ces lettres, je suis mochel, je t'excuse. Mais ne refais plus jamais cela. Pas moi, j'ai reçu, c'est le type qui raconte dans un livre, d'accord ? Il a dit, si maintenant quelqu'un n'est pas mochel, c'est un problème. Alors, on demande à Dieu que, de même que nous, on est mochel, on excuse tous les gens qui ont fait du mal durant notre vie, que Dieu fasse en sorte que tous les gens à qui nous on a fait du mal, qui sont aussi mochalim, qui excusent le mal qu'on leur a fait. C'est vrai que c'est un problème. Tout est vrai, pas de problème. Oui, bien sûr. Toi, tu vends des bananes, tu n'aimes pas les bananes. Tu vends une moto, d'accord, tu n'aimes pas la moto. Si c'est honnête, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas toi. Le critère, ce n'est pas toi si tu l'aimes ou pas. Est-ce que ton discours c'est honnête ou c'est biaisé ? Malhonnête. Une autre question ? Oui. Et pour les questions d'éducation, si on corrige les enfants et si son enfant, son enfant, il la remonte, c'est... Entre toi et lui ou en public ? En public. Mais c'est pour le corriger. C'est très délicat. Il faut essayer d'éviter. Il faut le prendre de côté, lui expliquer, etc. Moi, j'ai vu un cas de grande génération de Robinson de la Chaule qui a fait honte pendant 5 minutes à quelqu'un en public. C'était son neveu. Moi, je rougis. Moi, je rougis. C'est de grande génération. Il l'a fait pour éduquer tout le monde. D'accord ? Alors, c'est permis dans des cas. Mais c'est tellement dangereux. Tu joues tellement avec le feu. Il faut être de grande génération pour faire une chose pareille. Leur avion parlait et de tout coup, son neveu lui pose une question. Il se retourne vers lui et dit, je parle ? Au mieux que je parle, tu m'interrompes ? Il a fait savoir vivre. C'est quoi ses manières ? T'as pas dans 5 minutes comme ça devant 60 personnes. Il lui est descendu dedans. Le pauvre, je le connais. Il a souri. Il a pas souri. Il a souri. C'est terrible. Mais qui sommes-nous ? Pour dire qu'on fait pour éducatif, vraiment, et sans ressentiment, et que c'est vraiment nécessaire, on n'a pas pu faire autrement. Ba'oha donna, il a l'a l'am, l'a l'am, l'a l'am.